Merci. Je salue tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous suivent. Il faut dire que le Grand Dialogue National est une occasion pour permettre à tous les acteurs camerounais, quel que soit leur bord, de pouvoir se retrouver. Et l'ANDP particulièrement, qui depuis plusieurs réunions du comité exécutif, avait souhaité l'avènement du dialogue pour régler la question de la crise anglophone, particulièrement la crise dite anglophone, donc la crise des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les attentes de l'ANDP, c'est qu'à l'issue ou qu'au terme de cette grande rencontre nationale, que la paix revienne dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est l'attente principale et fondamentale. Il faudrait donc qu'on aboutisse à la paix parce que depuis pratiquement trois ans, notre pays a connu des difficultés. C'est vrai que c'est localisé dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, mais ça impacte d'autres régions du Cameroun. Ça impacte même l'économie nationale du Cameroun. Donc, du côté de l'ANDP, le but ultime, l'objectif ultime de ce grand dialogue national, c'est le retour de la paix. Oui, nous avons participé à la consultation que le Premier ministre organise pour recueillir les propositions des forces vives. Et à ce niveau-là, entre autres contributions de l'ANDP, nous avons souhaité que toutes les parties sans exclusives puissent se retrouver à l'occasion de ce dialogue-là. Que ce soit ceux qui ont pris les armes, les commanditaires, le gouvernement, les autres forces politiques, la société civile. Bref, c'est une rencontre de tous les Camerounais pour qu'ils puissent se parler les yeux dans les yeux avec pour thème principal le règlement de la crise dite anglophone, c'est-à-dire ramener la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Mais également, parce que nous sommes une nation, essayer de régler quelques petits problèmes que notre pays connaît ou bien a connus pour qu'à cette occasion-là, on redevient presque un pays né de nouveau et pour qu'on puisse être une véritable nation avec des projets et des programmes pour la nation. Vous savez que la force de la nation, c'est une population qui a les mêmes projets. Donc, il faudrait qu'à la fin de ce grand dialogue national souhaité par les Camerounais et également le président de la République, qu'on arrive donc à régler tous les malentendus et à ramener la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de notre pays. Oui, ça a toujours été ça. Mais peut-être avant de répondre directement à cette question, entre autres également contributions, je voudrais ajouter la question électorale. Et par rapport à la question électorale, si nous tenons compte du chronogramme qui est décliné de manière implicite à l'occasion des prorogations octroyées aux conseillers municipaux et également aux députés, probablement en début d'année 2020, on peut avoir des élections législatives et municipales, mais il n'est pas exclu également que les régionales soient programmées. Le souhait de l'ANDP, c'est que les élections régionales interviennent après les élections municipales. Parce que les conseillers municipaux, aujourd'hui, n'ont pas une véritable légitimité. Puisqu'ils ne sont pas issus directement de l'élection populaire, leur légitimité, aujourd'hui, c'est par des mécanismes légaux, à savoir le pouvoir donné au président de la République de proroger. Donc, ils n'ont pour toute légitimité que l'ancre du bic présidentiel, qui, parce que c'est intervenu longtemps, depuis quelques temps, a même séché. Donc, il est souhaitable que les élections régionales interviennent après l'élection des conseillers municipaux, qui est une élection directe et populaire, ils seront plus légitimes. Maintenant, par rapport à la question du retour des restes du premier président de la République du Cameroun, nous avons dit que le dialogue national est l'occasion de régler principalement la crise dans la zone anglophone. Mais également, c'est une occasion aussi, parce que nous sommes une communauté, nous sommes un pays à dix régions, de régler également certains problèmes qui sont restés sans solution depuis quelque temps, et qui, d'une manière ou d'une autre, sont parfois l'objet de certaines frustrations. Plusieurs Camerounais ont souvent demandé, pour faciliter la réconciliation nationale, que le reste du premier président de la République du Cameroun, que M. Amadou Haïdjo soit retourné sur le sol national, et que des obsèques officiels à la dimension de la qualité de la personne soient organisés par l'État. Et l'ANDP a toujours, depuis le congrès de Marois en 1996, appelé au retour des restes du président de la République, le premier président Amadou Haïdjo. L'ANDP souhaite donc que le gouvernement de la République et la famille puisse s'entendre pour offrir aux Camerounais, à une portion des Camerounais, qui ont à cœur ce problème-là, que définitivement, qu'à l'occasion du dialogue national, ou immédiatement après, que ces restes-là puissent retourner sur le sol national. Je crois que ça va décrisper, ça va détendre, ça va réconcilier. L'objectif, in fine, je dis que la paix doit revenir dans notre pays pour qu'on se consacre au développement du pays. Parce que, quels sont les défis ? Les défis au Cameroun, c'est le développement. Les défis au Cameroun, c'est la jeunesse. Est-ce qu'un pays peut avoir une jeunesse qui soit dans le chômage ? Nous disons non. L'État seul ne peut pas être un pourvoyeur d'emplois. Mais s'il y a la paix, l'attractivité permettra aux investisseurs de venir. Et qui dit investisseur dit création d'emplois pour la jeunesse. Il faudrait que la jeunesse camerounaise puisse être employée pour qu'elle puisse également avoir l'occasion de rêver et de fonder une famille. Donc, de mon point de vue et par rapport aux positions de mon parti, l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, la paix, l'emploi des jeunes, la réconciliation nationale, c'est ce que nous attendons de ce dialogue national et que, immédiatement après, qu'il y ait un calendrier d'implémentation. Parce qu'il faudrait qu'il y ait le suivi pour que toutes les résolutions pertinentes qui seront arrêtées soient implémentées dans un chronogramme. C'est comme ça qu'on peut avoir le contrôle citoyen de l'action publique. Oui, il faut dire que Boko Haram est certes vaincu pratiquement sur le plan militaire, mais Boko Haram continue à orchestrer des actes de lâcheté, des raptes, quelques attentats dans la partie septentrionale du Cameroun. Et il faut dire que c'est vrai que le commerce avec le Nigeria a repris, C'est vrai que la zone du lac Tchad, à travers les forces multinationales, est en train d'être sécurisée grâce à la coalition des forces des pays concernés. Mais le gouvernement de la République continue à combattre Boko Haram sans faiblir. Et c'est l'occasion pour moi de dire que si Boko Haram est pratiquement vaincu sur le plan militaire, c'est à cause de la collaboration des populations. Parce que les comités de vigilance, qui sont pratiquement des forces de renseignement, permettent aux forces de l'Ordre de pouvoir être informés sur les questions de sécurité, sur les incursions de Boko Haram. Et immédiatement après, ces forces professionnelles s'organisent pour orchestrer la riposte. Donc le gouvernement continue, en collaboration avec les populations, à combattre Boko Haram pour l'éradiquer totalement. Et nous disons également, du côté du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il faudrait que les populations s'impliquent dans le renseignement. Parce que la dévise du Cameroun, au niveau de sa défense, c'est l'armée et nations, c'est la défense populaire. Cela veut dire que l'armée professionnelle mène ses missions en tenant compte de la collaboration avec les populations. Donc aucune force ne peut, sans la collaboration de la population, obtenir ces résultats-là. Nous souhaitons donc que, dans les zones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, que cette collaboration-là se fasse, parce qu'elle a démontré son efficacité au niveau de l'extrême Nord, ce qui a permis de neutraliser Boko Haram et de relancer le retour des enfants à l'école, de relancer les activités agricoles, de relancer le commerce avec le Nigéria, bref, de permettre à la zone de l'extrême Nord, meurtrie par les attaques de Boko Haram, de pouvoir renaître et de pouvoir revivre.